Musique Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV Aujourd'hui je vous présente un clavier au format Tenkiles, c'est visible, il est tout petit qui nous provient d'une marque qui n'est pas forcément très connue du grand public, du Ki mais qui l'est beaucoup plus du petit monde des aficionados du clavier mécanique en gros vous allez sur les forums spécialisés, vous posez la question de savoir quel est le clavier mécanique qu'il faut acheter vous avez une chance sur deux pour qu'on vous réponde un du Ki et pour cause, du Ki, marque coréenne, a une excellente réputation de solidité, de fiabilité dans le temps c'est vraiment un acteur du marché des claviers mécaniques de longue date et qui a des produits plutôt haut de gamme alors évidemment ça se ressent dans le tarif, puisque pour un Tenkiles comme celui-ci on est à 149€ ça pourrait presque paraître déraisonnable et en réalité au regard de la prestation et de ce que le clavier propose et bien ça ne l'est pas tant que ça en effet on a un produit assez qualitatif, je vais y revenir au niveau du packaging on a quelque chose d'assez sobre Shine E3 sur fond noir, le Duki par ici la mention du switch rouge pour notre modèle de test et les informations techniques au dos le bundle, je le disais, donc positionnement plutôt de gamme oblige est assez complet on va retrouver un set de touches ZSQD supplémentaire rouge pour remplacer les touches d'origine le guide de l'utilisateur, le manuel les clauses de garantie la carte de garantie plus exactement une barre espace supplémentaire avec le logo E2 du KISS c'est à dire le canard belliqueux au casque spartiate un capuleur d'excellente qualité tringle métallique, ce qui nous change des modèles en plastique dont les pattes cassent assez facilement donc celui-ci avant de le casser il faudra se lever de bonne heure peut-être un petit peu moins pratique mais ceci étant ô combien plus solide le câble est détachable mini USB du côté du clavier plaqué or, USB normal, plaqué or de l'autre côté le clavier en lui-même, je vous l'ai dit Tenkiles, propose une finition exemplaire c'est peut-être un petit peu old school, c'est vrai mais le plastique lisse, mat est d'excellente qualité, il n'y a rien à dire les touches sont marquées au laser donc elles ne risquent pas de perdre le marquage à l'arrière, on a une plaque châssis tout à fait exemplaire aussi il n'y a rien à dire à noter que pour un Tenkiles, il est lourd et pour cause, 1,2 kg ça provient en partie du fait que le PCB est double couche et qu'il est plate-mounted c'est-à-dire que les switches sont montés sur une plaque intermédiaire et ici, elle est métallique ce qui n'est pas forcément le cas chez la concurrence donc du coup, le clavier propose tout un tas de fonctionnalités qui ne passent pas par l'intermédiaire d'un logiciel tout se gère directement sur le clavier de F1 à F4, on a le pulling rate manuel de F5 à F8, le pulling rate automatique donc vous pouvez le paramétrer pour systématiquement répéter toutes les frappes de touches c'est bien pour les APM en jeu pour la frappe, c'est un peu trop rapide pour être très clair en R8 ou en D8, c'est très difficile de taper je ne tape pas assez vite pour ne pas avoir toutes mes touches dédoublées à foison l'AF9, je l'ai mangé je vais vous la reprendre après je crois que je suis en train de regarder en même temps rapidement sur le guide de l'utilisateur elle permet normalement de vous montrer à quelle vitesse est réglé le pulling rate l'AF10 est tout simplement les différents modes de rétroéclairage CM1, CM2, les deux profils personnalisés du rétroéclairage qui s'enregistreront sur REC1, REC2 ici on va retrouver un badge RGB sur les trois touches et pour cause, la touche, la barre espace possède une diode centrale magenta comme le reste du clavier mais aussi deux diodes de chaque côté de la diode centrale qui elles sont en gros à colorer voilà, j'étais en train de chercher la façon de vous le dire à colorer de la manière dont vous le souhaitez ce qui permet d'avoir un serpent avec le centre magenta, la tête verte et puis la queue bleue si ça vous fait plaisir bref, vous faites ce que vous voulez du côté de la gestion pas du rétroéclairage justement du volume décidément, excusez-moi ici on va retrouver la possibilité de gérer l'intensité du rétroéclairage et ici la vitesse d'exécution des différents comportements de rétroéclairage que je vais vous montrer de suite je vais pour ce faire éteindre la lumière donc je vous le disais tout je gère au clavier donc fonction est ici donc là je vais avoir un mode semi-breathing pas semi-breathing mais breathing à pulsation lente ensuite je vais avoir un mode avec une espèce d'ondulation il y en a neuf donc je vais les passer un peu plus rapidement un mode avec un serpentin un mode éclairage normal un mode réactif en forme d'étoile un mode réactif serpentin des deux côtés éteint normal enfin sans rétroéclairage et je reviens sur le mode d'origine c'est à dire allumé donc je rallume la lumière on a aussi en dessous hop là des canaux pour faire passer le câble à droite ou à gauche ou de manière centrée 4 patins de caoutchouc des pattes de surélévation normal ensuite des petits switches qui vont permettre d'intervertir éventuellement les touches alors attendez que je reprenne mes notes CTRL et Caps Lock bloquer la touche Windows pour le 1 intervertir la touche Alt et Windows sur le 3 et enfin le switch 4 permet d'activer le mode démo à noter que ce clavier donc que j'ai déjà testé est très très bien construit je vous l'ai dit en l'occurrence c'est un des claviers mécaniques les plus silencieux que j'ai eu l'occasion de tester et pour cause la plaque métallique produit un son assez mat qui est de très de bonne qualité enfin je ne sais pas si on peut dire qu'un son est de bonne qualité mais clairement c'est beaucoup moins aigu et moins agressif que par exemple le chéri avec lequel je travaille tous les jours il est disponible dans toutes les couleurs de switch il est disponible avec un certain nombre de couleurs de diodes vous pouvez le choisir il est disponible surtout en azertier ça c'est intéressant du côté des diodes on a du bleu du orange du rouge, du vert, du blanc et du magenta comme celui-ci je le trouve exceptionnel en magenta mais ça n'engage que moi donc voilà on a quelque chose de particulièrement solide bien construit old school c'est vrai mais un clavier très qualitatif il n'y a rien à dire par rapport à ça c'est vraiment un excellent produit c'est pour ça que je vous disais 149 euros on regarde des comportements de rétro-éclairage du pooling rétréglable etc et de toutes ces fonctionnalités et bien il ne paraît pas forcément beaucoup plus cher qu'un K70 RGB par exemple qui est quand même à 179 euros qui est certes complet qui fait différentes couleurs c'est plutôt gadget mais voilà bon ça a un look old school c'est vrai mais ça reste quand même quelque chose de très très bien construit et agréable à utiliser et je le répète vraiment même en tapant fort relativement silencieux donc un très très bon clavier mécanique indéniablement donc je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoteland.com je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée en notre compagnie et je vous dis surtout à très bientôt et au revoir au revoir et à très bientôt et à très bientôt